Bonjour à tous, nous sommes ici au jardin de Bellevue, en Seine-Maritime, exactement à Beaumont-le-Harran, chez les Lemonniers. Nous allons parler aujourd'hui des arbres à floraison estivale, de la taille de ces arbres, de la taille aussi des arbres ou des arbustes à branches colorées. On les a gardés tout l'hiver, comme ce cornouillet que vous voyez là, tout simplement parce qu'on profite de la beauté pendant l'hiver, la beauté de ces branches, et on a bien raison. Alors commençons justement par ce cornouillet, nous allons voir comment on le taille avec Francis Lemonnier. Bonjour Francis. Bonjour Laurent. Comment vous le taillez ce cornouillet ? On peut le ratiboiser ? Eh oui, on devrait le ratiboiser, mais c'est ce que je ne ferai pas, parce que je veux garder un peu de décor pour maintenant. Par exemple ? Donc je vais retirer la moitié à peu près de la ramure. Mais vous retirez une année sur deux, c'est-à-dire une année vous enlevez une partie de l'arbre, et l'année suivante une autre partie, c'est ça ? Exactement, comme ça le décor reste permanent. Eh oui, c'est ce qu'on peut faire à la maison, parce qu'effectivement quand on a tout coupé à rat, c'est pas très joli. Voilà. Et vous, vous avez intérêt à le faire pour les gens qui viennent voir votre jardin. Alors cette branche qui avance dans l'année. Carrément. Ouah, elle est dure. Ouille ! Bon, alors ça c'est le cornouillet. Voyons maintenant le budléia. Et Francis, vous le taillez court aussi, le budléia. Oui, on pourrait le couper presque au sol, puisque de toute façon, il va faire deux mètres avant de fleurir. Oh là, ça pousse tant que ça ! Oui, oui, c'est très rapide. Mais ici, on voudrait qu'il fleurisse au-dessus des arbustes qui sont autour de lui, donc on va couper un petit peu plus haut. Eh oui ! Ce qui fait que nous, nous pouvons le rabattre totalement, mais si vous voulez garder un peu de paysage, vous laissez quelques branches s'en aller vers le ciel. C'est un arbre à papillons, on l'appelle encore l'arbre à papillons. Les papillons l'adorent. Il vient souvent ici ? Oui. Ils viennent, ces papillons. Voici le petit truc de Francis, maintenant. Alors, mon petit truc, sur les grosses coupes, je mets de la bouillie bordelaise pour aider à la cicatrisation. Et c'est efficace ? Tout à fait. Ah là là ! Merci Francis, au revoir à tous.